Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les activités manuelles pour Noël. Voyons aujourd'hui comment faire une couronne de Noël avec des cocottes. Pour réaliser une couronne de Noël à l'aide de cocottes, vous avez besoin du carton d'emballage assez solide ou éventuellement du polystyrène extrudé comme ceci, d'une épaisseur de 1 à 2 cm. Vous avez besoin d'un feutre, d'une paire de ciseaux, du mastic, pas cher, comme ceci, vous avez besoin du ruban, des cocottes, bien sûr, beaucoup de cocottes, des branches de sapin, quelques-unes, de la colle blanche, de la neige scintillante en poudre et également des paillettes, comme ceci, dorées. Et bien sûr, un peu de neige, comme ça, en lac, si vous possédez déjà. Comment faire une couronne de Noël ? C'est très simple. Prendre un morceau de carton assez épais ou de polystyrène et tracer deux grands cercles de 30 cm à l'extérieur et 20 cm à l'intérieur. Puis, découpez sur ce socle, déposez du mastic acrylique en vague pour coller les cocottes en quinconce. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, ainsi de suite. Dès que la première rangée de cocottes est réalisée en quinconce, tout autour de ce cercle, collez par-dessus et au centre une nouvelle rangée de cocottes consécutives, une derrière l'autre, laissées sécher quelques heures. Passons à la décoration de notre couronne de Noël, afin de la rendre enneigée et étincelante. Commencez par pulvériser de la laque de neige, puis de la colle blanche, et enfin, saupoudrez avec de la neige scintillante synthétique. Rajoutez quelques paillettes multicolores et laissez sécher. Pour finir la décoration, je vous propose de prendre du ruban rouge de Noël le plus large possible et de réaliser quatre flots autour de cette couronne. Pensez à attacher un petit ruban afin de la suspendre sur vos portes ou décorer vos intérieurs. Ce petit tuto pour fabriquer une couronne de Noël se termine. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et surtout, un joyeux Noël à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada